Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la raison et le terme spécifique d'une suite arithmétique en connaissant uniquement deux termes de cette suite. On a exactement le même exercice avec des suites géométriques, donc ça on l'a vu dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas des suites géométriques parce qu'en plus il y a une petite subtilité au niveau des puissances, mais pour une suite arithmétique, on va voir que c'est beaucoup plus simple. Donc ici on nous donne un qui est une suite arithmétique telle que u9 soit égale à 5 et u13 est égale à 17. Donc là on ne connaît pas le premier terme u0, u1, etc. Et on ne connaît pas non plus la raison, ce pourquoi on nous demande de calculer cette fameuse raison R, le premier terme u0 et puis un autre terme u6, mais bien évidemment on verra qu'on peut calculer n'importe quel terme de la suite. Donc l'idée va être la suivante, et bien on va tout simplement appliquer la formule que l'on connaît pour une suite arithmétique. Alors pour une suite arithmétique, il y a deux formules que l'on connaît, la suite explicite, enfin la formule explicite et la formule récurrente. Ici la formule récurrente ne va pas du tout nous intéresser, ce qui nous intéressait c'est la formule explicite. En réalité il y a deux formules explicites que l'on connaît, ce qu'on connaît c'est que pour toute n appartenant à grand n, on a un qui est égal à u0 plus nr, donc ça c'est celle qu'on utilise le plus souvent puisqu'on a u0, sauf qu'ici on n'a ni u0 ni r, c'est justement ce que l'on cherche, donc ça va être un petit peu compliqué d'utiliser cette formule. Donc on va plutôt utiliser la deuxième formule, qui est que pour toute n, p appartenant à n², c'est-à-dire pour tout couple d'entiers n et p, on a un qui est égal à up plus n-p fois r, c'est-à-dire que je remplace le 0 par p et le n par n-p. En réalité la formule avec u0 n'est jamais qu'un cas particulier de la formule avec le p, parce que si c'est vrai pour toute n p appartenant à grand n, c'est vrai notamment pour tout p, enfin c'est pas notamment pour le p qui est égal à 0, puisque 0 appartient bien à grand n, et si j'emplace le p par 0, ça me fait un égale u0 plus n-0 fois r, et donc u0 c'est là, et n-0 ça fait n, donc ça fait nr. Donc en réalité cette formule-là n'est jamais que le cas particulier de celle-là, en remplaçant le p par 0. Et donc c'est pour ça que nous on va surtout utiliser celle-là, parce que la première n'est valable que si je connais u0, sauf que justement je ne connais pas u0. Donc nous allons appliquer cette formule avec n et p. Alors n et p, ça va nécessairement être le 9 et le 13, puisque de toute façon moi j'ai que u9 et u13, et comme n et p correspondent aux indices des deux termes de la suite un, et bien forcément le n et le p correspondront aux indices de n et p que je connais, c'est-à-dire le 9 et le 13. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je prends n qui vaut 9 et p qui vaut 13, ou l'inverse ? Alors, on peut faire les deux, puisqu'on a dit que c'est vrai pour toute n et p, donc de toute façon il n'y a aucune raison qu'on puisse le faire pour l'un et pas pour l'autre. Moi ce que je conseille c'est toujours de prendre un n qui est supérieur au p. Pourquoi ? Parce que ici j'ai n-p, et si n est supérieur à p, le n-p ici sera positif. Moi je préfère toujours avoir des termes positifs que des termes négatifs, donc c'est pour ça que je conseille toujours de prendre un n qui est supérieur à p, mais bien évidemment c'est possible de prendre le n qui est inférieur à p, et c'est juste qu'ici on aura quelque chose de négatif. Tant qu'à faire, autant avoir quelque chose de positif. Donc comme n est supérieur à p, et que là j'ai le choix pour 9 et 13, je vais prendre le n qui vaut 13 et le p qui vaut 17. Donc là je prends n qui est égal à 13, et le p qui vaut 9, pardon, le n vaut 13, le p vaut 9, comme ça j'ai bien n qui est supérieur à p. Et donc si j'applique la formule, ça me donne u13 qui est égal à up, donc le p vaut 9, donc ça fait u9, plus n-p, c'est-à-dire 13-9, fois r. Et là l'intérêt c'est que le 13-9 je peux le calculer, et u13 et u9 je les connais. Donc finalement je connais tout sauf le r, et donc cette équation va me permettre de trouver le r en l'isolant. Maintenant je remplace, u13 c'est 17, donc là je mets 17, et u9 on a dit que c'était 5, et 13-9 ici ça fait 4, donc ça fait 4r. Maintenant je vais isoler le r, donc ça fait 17-5 égale 4r, 17-5 ça fait 12, donc ça fait 12 égale 4r, et donc si je divise par 4 ça fait 3, donc finalement ça me donne r qui est égal à 3. Donc voilà, on voit que c'est un petit calcul tout bête, vraiment niveau collège, on peut facilement résoudre, enfin trouver la raison, à partir des deux termes, par contre très attention à ne pas mélanger l'indice et le nombre, c'est à dire qu'ici c'est bien u13, enfin le n vaut 13, donc c'est bien u13, et non pas 13 tout court. Donc c'est u13 qui vaut 17, et le même principe c'est u9 qui vaut 5. Par contre ici n-p ce sont les indices, c'est à dire 13-9. Et donc j'ai le r qui est égal à 3, que je peux mettre ici. Une fois qu'on a trouvé la raison, et bien on va pouvoir trouver le premier terme u0, puisque maintenant, soit j'utilise la première formule, parce que maintenant j'ai le r, donc la seule inconnue que j'aurai ce sera le u0, soit j'utilise la deuxième formule, mais comme on l'a vu, comme la première c'est un cas particulier de la deuxième, à ce moment-là, c'est vous qui voyez. Alors on va voir les deux quand même, parce qu'il y a une petite différence entre les deux, et après vous verrez laquelle vous préférez utiliser. Donc si je prends, on va commencer par la première. Donc là j'ai un qui vaut u0 plus ner, u0 c'est ce que je cherche, donc là encore une fois, il faut que je remplace n par soit le 13, soit le 9, parce que pour l'instant je ne connais que u13 ou u9. Alors comme j'ai le choix tant qu'à faire, je vais prendre le plus petit des deux, parce que c'est toujours mieux d'avoir des chiffres plus petits, donc c'est-à-dire que je vais remplacer cette fois-ci le n par 9. Donc là ça j'oublie, ça c'était pour la première question. Donc là maintenant, je vais remplacer le n par 9. Si je remplace n par 9, ça me fait u9 égale u0 plus 9r, parce que je remplace le n par 9. Maintenant je remplace, si u9 ça fait 5, le u0 c'est ce que je cherche, le r on a dit que c'est fait 3, et 3 fois 9, 27. Donc ici j'ai 27. Donc si j'isole le u0, ça fait 5 moins 27, ça fait moins 22 égale u0, et donc finalement je trouve u0 qui est égal à moins 22. Donc je vais le mettre ici, u0 est égal à moins 22. Donc là comme on le voit, le u0 est déjà de ce côté-là, donc j'ai juste à le laisser, puis à passer de l'autre côté les différents termes. Maintenant si j'utilise la deuxième formule, alors si j'utilise la deuxième formule, comme je cherche u0, ce serait bête de remplacer p par 0, parce que si je remplace p par 0, on a vu que ça me redonne la même formule ici, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là l'idée ça va être justement de le poser le n qui vaut 0. L'intérêt de poser n égale 0, c'est que maintenant j'ai directement u0 égale, alors qu'ici j'avais u0 qui était à droite, et donc il fallait que je dise. Là le seul intérêt de cette formule-là, c'est que comme je pose n égale 0, j'ai directement u0. Maintenant le p, il faut que je pose soit 9, soit 13, que c'est toujours les deux que je connais, je vais prendre par exemple 9, donc ça me fait u9, plus n moins p, c'est-à-dire 0 moins 9. Et là on voit le seul inconvénient, entre guillemets, de cette formule, c'est que j'ai un n qui est plus petit que p, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si n est supérieur à p, ça va être positif, mais là comme le n, 0 est plus petit que le 9, et bien nécessairement j'ai ici quelque chose de négatif. Alors c'est pas grave, c'est vous qui voyez, c'est juste qu'on a un terme négatif, après ça peut être posé un peu de soucis, mais ici normalement il n'y a pas de difficulté particulière. U9, je remplace ça fait 5, 0 fois moins 9 ça fait moins 9, donc là je ne vais pas mettre plus justement, mais je vais mettre moins 9, fois r, le r vaut 3, donc ça me fait comme tout à l'heure, 3 fois 9, 27, donc ça fait 5 moins 27, ça fait moins 22. Donc ça me donne directement U0 qui est égal à moins 22, donc comme on le voit c'est légèrement plus rapide, parce que mon U0 est directement isolé, mais bien évidemment je retombe sur le même résultat, puisque c'est la même suite. Maintenant on va voir comment calculer un autre terme, par exemple U6. Alors pour calculer U6, là j'ai deux choix possibles, soit j'utilise la première formule, puisque maintenant j'ai calculé le U0 et le r, donc je peux utiliser la première formule, en remplaçant le n par 6, comme ça ça me donne directement U6, c'est égal U0 plus 6r, puis après je remplace le U0 et le r, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser la deuxième formule, en remplaçant le n par 6, et le p par autre chose, donc le p soit par 9, soit par 13, puisque ici j'ai eu 9 et eu 13. Alors si je remplace p par 0, ça revient à utiliser la première méthode, donc aucun intérêt. Le seul inconvénient d'utiliser la première méthode, donc avec le U0, c'est que si jamais je me suis trompé sur le calcul de U0 précédemment, je vais réutiliser un résultat que j'ai calculé, mais qui est faux. Et donc j'aurais faux à la question d'avant sur le U0, mais aussi à la question d'après sur le calcul du U6. Donc c'est plus simple, parce qu'on a directement U6 égale U0 plus 6r, plutôt qu'avoir ici, comme on va voir avec du 9, quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc c'est plus simple d'utiliser le U0, le seul problème, c'est que U0, c'est nous qui l'avons calculé, et on n'est pas sûr à 100% du résultat. Donc à ce moment-là, on peut utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire avec la deuxième formule. C'est nous, c'est celle qu'on va faire, puisque la première, c'est plutôt simple, je remplace le n par 6. Donc moi, on va voir sur la deuxième méthode, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va remplacer le n par 6, parce que moi, je veux calculer U6, et le p, je vais le remplacer par 9, encore une fois, parce que c'est plus proche de 6, donc comme ça, j'aurai quelque chose de plus petit. Bien sûr, si de l'autre côté, j'avais eu, non pas U13, mais par exemple U2, là, j'aurais directement, sans hésiter, remplacé le p par 2, parce que j'aurais eu un n qui est supérieur à p. Là, le souci, c'est que 9 et 13, ils sont tous les deux plus grands que 6, donc que je prenne le 9 ou le 13, dans les deux cas, le n, il est plus petit que p. Donc j'aurais forcément ici quelque chose de négatif. Par contre, si j'avais U2 et U9, par exemple, là, je sais directement que je remplace le p par 2, et non pas par 9, puisque je cherche toujours un n plus grand que p, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, malheureusement, c'est U13, donc dans les deux cas, c'est négatif, donc tant qu'à faire, autant prendre le plus proche des deux, c'est-à-dire le 9. Une fois que j'ai remplacé le p par 9, j'en place ici, n moins p, ça fait 6 moins 9, donc comme on voit, on va avoir quelque chose de négatif, fois R. Le U9, on a vu que c'était 5, 6 moins 9, ça fait moins 3, donc encore une fois, ici, j'ai écrit moins 3, et le R vaut 3, donc je mets 3. 3 fois 3, ça fait 9, donc ça fait 5 moins 9, et 5 moins 9, ça fait moins 4, j'ai donc U6, qui est égal à moins 4. Donc voilà le résultat que je trouve dans le cas où je remplace le n par 6, et le p par 9. Donc très rapidement, si j'avais utilisé la première méthode, ça me fait 6 égale U0 plus 6R, puisque ici, j'en place le n par 6, le U0, c'est moins 22, le R, c'est 3, donc 6 fois 3, ça fait 18, et moins 22 plus 18, ça fait moins 4. Donc bien sûr, je retrouve exactement le même résultat. Comme on voit, c'est légèrement plus rapide, le seul souci, c'est que j'ai utilisé U0, et U0, il n'est pas donné dans l'énoncé, mais je l'ai calculé avant. Et donc si je me suis trompé sur le calcul d'avant de U0, le calcul ici du moins 6 sera faux aussi. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de faire les deux méthodes, et de comparer, comme je viens de le faire, qu'on a bien le même résultat, comme ça, normalement, on est quasiment sûr qu'on ne s'est pas trompé. Par contre, si on a des résultats différents, c'est-à-dire qu'il y a une erreur quelque part, après, ou ça, ça vaut de le déterminer, mais en tout cas, quand on trouve le même résultat avec deux méthodes différentes, normalement, on peut présumer qu'on a trouvé le bon résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers la lancée de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les suites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021